Les violences basées sur le genre, 50% des femmes victimes. Les violences basées sur le genre au VBG constituent une réalité à Madagascar et ce sont les femmes qui en sont les plus affectées. Dans le cadre de la RSS et dans la lutte contre la VBG, la brigade féminine de proximité sera disponible et opérationnelle à partir de la semaine prochaine. Elle sera composée de 70 policières et rattachée à la direction du commissariat central d'Antanarive et travaille en étroite collaboration avec la police des mœurs et de la protection des mineurs, PMPM de Tsarlalane. C'est un projet pilote mais il s'étendra progressivement dans tout Madagascar selon les explications du ministre de la sécurité publique, le contrôleur général Mami Jean-Jacques Andjianis. Ce service est introduit dans la mise en œuvre du plan d'action de la politique de proximité de la police nationale, notant qu'environ 50% des femmes subissent de violences et qu'environ 45% trouvent cette situation normale. 3 femmes sur 10 ont déclaré avoir subi une des formes de violences psychologiques, sexuelles, économiques, physiques au moins une fois dans sa vie. Et la violence psychologique tient la première place, 15% suivie de la violence physique qui affecte 12% des femmes. La violence sexuelle et la violence économique sont respectivement supportées par 7% et 5% de femmes. Les femmes jeunes sont les plus exposées à ces risques. Dans le pays, la dénonciation est le dernier recours des victimes. 60% des femmes victimes de violences n'ont jamais tenté de trouver de l'assistance en dehors des cas de violences économiques. Ainsi, un atelier d'échange d'expérience en matière de prise en charge des VBG par la police judiciaire entre Rwanda et Madagascar se tient à l'hôtel Ibis.